Je vais essayer en 45-50 minutes de vous parler d'un sujet qui a suscité dans la littérature médicale et littéraire une somme considérable d'écrits, tellement considérable qu'il est absolument impossible d'en faire la synthèse. Alors pour préparer cet exposé, je me suis inspiré effectivement de travaux de la littérature avec une mention toute particulière, je tiens à le faire, pour mon ami Hans-Peter Zener qui est un illustre collègue allemand et qui, outre sa réputation internationale d'autologiste, s'est intéressé à Beethoven depuis 20 ans. Une mention également au livre de Jean-Louis Michaud qui constitue un peu une référence dans le domaine et puis merci à tous les autres auteurs que j'ai lus et relus depuis bientôt trois mois. Alors c'est à partir de ces sources que je vais vous parler, non pas en tant que musicologue mais en tant qu'autologiste parce que je suis bien conscient qu'en tant que musicologue, vous savez, on a coutume de dire que si vous voulez entendre quelqu'un préférer des bêtises, vous lui faites parler de la musique. Et c'est donc avec l'humilité de cet ouvrier, âge douillé devant les six oreilles du Dieu Hamon que je vais vous parler d'un autre dieu, Beethoven. En sachant que parler de Beethoven, c'est chausser des sandales de génie et s'apercevoir qu'on n'a pas tout à fait la même pointure. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais il se reconnaîtra s'il est dans la salle. Alors c'est à l'été 1801 que Beethoven pour la première fois avoue sa surdité. Dans deux lettres adressées à deux amis proches. À Franz, Gerhard Weigler, il écrit ceci depuis trois ans mon noue, je vous laisse le lire. Et il évite tous rapports sociaux, ne par la personne de mon état. C'est un secret que je te confie. Au deuxième ami, Karl Amanda, qui était un pasteur violoniste, il écrit la partie la plus précieuse de moi-même a beaucoup baissé, etc. Garde-le comme un secret. Depuis trois ans, dit-il à Weigler, ça veut dire donc que le début de la surdité survient en mi-90, entre 96 et 97, alors que Beethoven n'a que 26 ou 27 ans. Et les symptômes dont il se plaint sont mentionnés dans certains témoignages. Il se plaint de quatre symptômes essentiels. Des acouphènes sur des bruits, des bruits dans les oreilles, une perte des fréquences aiguës, une intolérance au son fort et des troubles de la compréhension vocale. Pour nous, autologistes, il y en a quelques-uns dans la salle, je le sais, ceci signe immédiatement une atteinte de l'oreille interne. Et plus précisément, j'y reviendrai, de la partie antérieure de l'oreille interne, c'est-à-dire la cochlée, ce qu'on appelle la cochlée. Vous savez en effet que la partie postérieure est-elle dévolue à l'équilibre ? Or, aucun témoignage au cours de la vie ne fait état de vertige ou de trouble de l'équilibre. Donc, seule la partie antérieure de l'oreille interne est touchée. Aucune mention n'est faite également d'un moindre écoulement de l'oreille, ce qui nous permet d'éliminer toute infection chronique de l'oreille. Vous avez sûrement entendu parler de ces otites chroniques, de ces gosses, ou peut-être même parmi vous, qui se mettent à couler de l'oreille. Cette hypothèse peut être totalement éliminée, puisque Beethoven n'a jamais eu d'écoulement. Alors, je me suis amusé à faire un peu de médecine fiction, d'après les témoignages, et j'ai reconstitué un audiogramme. Bien évidemment, Beethoven n'a jamais passé d'audiogramme. Je ne sais pas ce qui vous fait rire, mais enfin, il n'a jamais passé d'audiogramme. Et par rapport, vous savez ce que c'est, c'est un examen qui permet de déceler les seuils de perception de certaines fréquences. Et par rapport à une audition d'un sujet dit normal, représenté par ces pointillés et ces X, vous voyez que la courbe fait état d'une perte qui prédomine un petit peu à gauche et qui affecte surtout les fréquences aiguës. Ceux-ci, encore une fois, témoignent une sautée dite de perception, c'est-à-dire d'oreille interne. Par ailleurs, cette courbe coupe, comme vous le voyez, cette zone grisée, qui est la zone dite conversationnelle, zone dont on utilise dans la vie courante. Beethoven, effectivement, était déjà gênée dans la zone conversationnelle. Alors, d'un point de vue pratique, une telle atteinte devait manifestement retentir sur la façon dont il s'entendait, ou plus exactement, dont il entendait ses élèves jouer ses œuvres. Parce que j'y reviendrai, Beethoven n'entendait pas avec ses oreilles, il entendait avec son cerveau. Néanmoins, on peut imaginer que son élève de l'époque, qui j'ai cru comprendre était une comtesse, appelée Babette, si cette comtesse savait jouer ces personnes... Et voilà la façon dont Beethoven devrait, avec sa surdité, percevoir cette sonate. Alors, cette surdité s'installe et va s'aggraver inexorablement. Et il va s'installer une véritable cohabitation, une collaboration avec tous les médecins de l'époque, dont voici la liste. Ce sont tous pratiquement des médecins, des empereurs de la Cour royale, qui étaient tous, bien sûr, concernés par cette surdité. Voici également la liste des traitements qui ont été administrés. Alors, je vous en laisse découvrir la liste. Ils sont tous un peu fantaisistes aujourd'hui. Avec peut-être une mention particulière pour la galvanothérapie, qui avait été recommandée par le Grappenguisser en question, inventeur de la galvanothérapie. Fort heureusement, Beethoven n'a pas subi ce traitement, parce que le dénommé Grappenguisser fut trouvé mort un matin à son domicile, avec la machine infernale sur l'oreille. Il avait dû s'électrocuter. Donc, fort heureusement, Beethoven n'a pas subi ce traitement. Alors, en 1801, un témoignage fait état du fait que Beethoven aurait une perte de 60%. C'est curieux, parce qu'on se demande qu'on a pu quantifier cette surdité, faute d'audiogramme. Mais voilà, je me suis amusé à représenter ce que pouvait représenter une surdité de 60 décibels. Et vous voyez que par rapport à l'audiogramme précédent, les coupes se sont effondrées, notamment sur les fréquences aiguës. Alors, en termes de musique, je vais vous faire entendre une sonate composée en 1801, que vous allez reconnaître, telle que nous pourrions l'entendre, jouée par un pianiste, et telle que Beethoven l'entendait sans doute, avec, en plus, M. le musée rajouté un schmintement qui correspond à l'acouphène dont il devait souffrir. Vous voyez quand même qu'il y a une différence impressionnante. Alors, à l'automne 82, vous savez sans doute que Beethoven, enfin, Beethoven par Ligenstadt poursuivit une cure, qui lui avait été recommandée par un médecin, et son ami Ferdinand Rys le rejoint, et note qu'ils sont dans un état de distraction, de véritable mélancolie, car il ne comprend plus ce qu'on lui dit. Et l'anecdote veut qu'il n'ait pas entendu une flûte jouée par un berger à côté. Vous savez que c'est à cette époque qu'il écrit son testament, où il fait état de sa volonté de se suicider, et ce testament, d'ailleurs, ne sera découvert qu'après sa mort. Quoi qu'il en soit, pour en rester au strict domaine médical, les biographies qu'on peut consulter font état des étapes de sa détérioration progressive. En 1809, Vienne est bombardée par les troupes françaises, et Beethoven est obligé de se réfugier dans sa cave, dans le cadre de son frère, pour échapper au bruit. Et ceci, pour nous, signe ce qu'on appelle un recrutement dans notre jargon, qui signe encore une fois une atteinte formelle de l'oreille interne. A cette époque, d'ailleurs, Beethoven note le signal qu'il se met du coton dans les oreilles pour essayer d'atteigner le bruit de ses acouphènes, naturellement sans succès. Vers cette période, un peu plus tard, il dirige lui-même sa septième symphonie pour célébrer la victoire de la Psyche, qui libérait l'Allemagne du jouet français. Et à la fin de l'interprétation, il signale qu'il n'entend plus, en fait, que les grosses caisses. Ce qui veut dire que vers 1813, il ne perçoit plus que les fréquences graves. Tous les fréquences aiguës ont disparu. En 1814, Mayl Zell, qui a inventé le métronome, lui confectionne des cornets acoustiques pour qu'il essaie de comprendre ce qu'on lui dit. « Un an plus tard, certaines anecdotes mentionnent l'utilisation d'une baguette de bois. Une baguette de bois qui tenait par un bout dans ses dents et il touchait le cadre du piano de l'autre. Et cela, semble-t-il, améliorait son audition. En réalité, les témoignages varient. Certains le situent en 1820, où il aurait fait l'acquisition d'une Gewehr-machine, qui en allemand veut dire une machine pour écouter, fait d'une trompette. Peu importe. Si je cite cette anecdote qui n'est pas vraiment avérée, c'est parce qu'elle a donné lieu à une hypothèse dite pathogénique, c'est-à-dire de cause, qui en fait, je vais aller voir, est sans doute fausse. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la photo à droite d'un de mes malades, qui est un pianiste, qui est malentendant, et qui s'est confectionné lui-même, cet appareil infernal, un dentier qui se met dans la dent et qui est relié par des fils au cadre en bois. Il a tenu à me montrer cette photo qu'il avait prise plusieurs années auparavant. Alors, en 1816, la surdité est complète. Il n'entend plus rien. Tous les témoignages concordent sur cette date. Comme vous le voyez, l'audiogramme ne montre que des perceptions faibles sur le 250, sur des fréquences très graves. Je fais grâce de la sonate qu'il compose à cette époque, qui est la 28e. Nous l'entendons, lui, il n'entend plus rien. Alors, pardon, en 1818, il fait, comme vous le savez, usage des cahiers de conversation qui lui permet de noter les questions de ses interlocuteurs. Pas de ses réponses, uniquement des questions. Ce qui, effectivement, nous prive de savoir ce qu'il disait. En 1922, il semble faire appel à la lecture labiale pour essayer de mieux comprendre. Encore une fois, il lit sur les lèvres. C'est-à-dire que c'est une espèce d'aide optique à l'audition. Et puis, le 7 mai 24, intervient un événement historique que vous avez dû sûrement connaître. Il est assis au milieu de l'orchestre qui interprète pour la première fois sa neuvième symphonie. Et il ne s'aperçoit pas que la symphonie est terminée à tel point que la cantatrice, Caroline Huguère, se lève, le prend par les épaules et le retourne vers la salle pour qu'il recueille les applaudissements. C'est donc dire qu'il était, à cette époque, extrêmement sourd. Alors, le problème est que, bien sûr, Beethoven n'était pas que sourd. Tout au long de sa vie, il a souffert de très nombreux troubles que j'ai résumés sur la colonne de gauche. Il s'est beaucoup plaint. Il n'était pas... Comment dire ? Le nom m'échappe. Bref, il se plaignait de nombreux troubles. Et à droite, vous avez la liste des maladies qui ont été attribuées. Deux seuls semblent avérées. La variole, vous avez sur le masque meurtuaire des cicatrices cutanées qui attestent de cette maladie qu'il aurait contraqué dans l'enfance. Et la maladie dont on est sûr qu'il présentait, c'était la cirrhose gerbain dans un instant. Quoi qu'il en soit, si l'on en juge d'après les portraits qui ont été faits de lui entre 1812 et 1818, on voit quand même que son apparence reflète une indiscutable altération de son état de santé. Alors, la fin intervient, comme vous le savez, en mars 1927, précédée de quatre mois durant lesquels une acide se produit. L'acide, c'est une effusion dans l'abdomen et qui signe la maladie qui est une cirrhose. Et c'est pratiquement la seule chose que l'on sache avec certitude, c'est qu'il a souffert et qu'il est mort d'une cirrhose vraisemblablement alcoolique. Alors, ce n'est pas pour incriminer son père qui, comme vous le savez, était un alcoolique notoire. Enfin, tous les témoignages s'accordent pour dire que Beethoven a un sérieux penchant sur le vin. On dit que depuis 15, 20 ans avant sa mort, il allait jusqu'à boire 2 à 3 litres de vin par jour, ce qui suffit, bien sûr, malheureusement, à provoquer une cirrhose. Et il est mort donc dans un coma hépatique le 26 mars. Dès le lendemain, a lieu l'autopsie. A cette époque, d'ailleurs, l'autopsie, c'était Beethoven lui-même qui l'avait demandé. Et donc, dès le lendemain, à son domicile, il pratiquait une autopsie faite par le docteur Wagner. Autopsie qu'il est difficile d'interpréter. Ce compte rendu en allemand n'a été retrouvé qu'en 1970, près de 150 ans plus tard. Et il est difficile d'en inférer vraiment une pathologie car les termes utilisés n'ont que de lointain rapport avec les termes que l'on utilise actuellement. Et surtout, cette autopsie a été faite à l'œil nu, sans microscope, ce qui, quand même, peut-être, atténue un petit peu la fiabilité de tous les témoignages. Néanmoins, certains passages de ce compte rendu autopsique sont intéressants pour ce qui nous concerne. Ils témoignent du fait que les osselets étaient mobiles. Je reviendrai tout à l'heure sur l'intérêt de cette observation. Que les nerfs auditifs étaient démélinisés, c'est-à-dire qu'ils étaient atrophiques, et que les artères étaient peut-être légèrement épaissies. Quatrième observation que je n'ai pas mentionné ici, c'est que la voûte crânienne était, semble-t-il, un petit peu épaissie. En 1863 a lieu une première exhumation puisqu'on voulait dresser un monument funéraire à sa gloire. On extrait le corps de Beethoven et la catastrophe, le crâne explose en neuf pièces et son ami von Brüning reconstitue le crâne, un moulage, et la petite idée, la petite anecdote, pardon, c'est que pour faire tenir les fragments, il bourre le crâne de tissu pour favoriser l'adhésion des fragments. Et ceci a donné lieu, c'est un petit détail amusant, au fait que les pièces se sont un petit peu disjointes, donnant l'impression qu'il avait une tête un peu hypertrophiée. Ceci a une importance pour la suite. Alors, j'en arrive au chapitre des causes. En préambule, il faut souligner que dans l'histoire de l'autologie, mes collègues ici présents ne me mentionneront pas, ne me démentiront pas, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cas de surdité qui est fait dans la littérature l'objet de plus d'hypothèses de travaux ou de recherches. Mais en 2020, nous en sommes toujours réduits aux hypothèses. Pour une bonne raison, c'est que lors de l'autopsie, les rochers, ce qu'on appelle les rochers, c'est le fragment du crâne dans lequel se sont situés les oreilles internes, les rochers ont disparu. Ils auraient été envoyés au laboratoire ou au musée de pathologie et là, plus personne ne sait où sont passés les rochers de Beethoven, ce qui, bien sûr, nous interdit les analyses expérimentales, enfin les analyses dont on dispose maintenant, très fines, qui permettent notamment des analyses génétiques. Donc en 2020, nous en sommes encore réduits des hypothèses. Alors certaines peuvent être éliminées, je vais en parler, une ou deux méritent d'être discutées. Alors la cause souvent mise en avant, c'est le saturnisme. Alors pourquoi le saturnisme ? Très schématiquement, l'après-midi de la mort, un de ses élèves, Ferdinand Hiller, vient se recueillir et comme l'autorisait la coutume de l'époque, il prélève une mèche de cheveux, la met dans ce médaillon. Ce médaillon, il l'offre à son fils pour ses 30 ans, vous voyez, il y a le cirque de Paul Hiller qui était le fils de Ferdinand et qui atteste que ses cheveux sont donnés par son père. On retrouve trace de ce médaillon après la guerre mondiale chez un médecin danois qui s'appelle Fréming qu'il aurait reçu en témoignage de remerciement pour ce qu'il avait fait pour les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce médecin l'offre, paraît-il, à sa fille adoptive laquelle, pour des raisons pécuniaires, demande à la maison Sotheby's que vous connaissez tous, bien sûr, de la mettre aux enchères. Cette histoire est racontée dans le livre de Jean-Louis Michaud et cette relique est vendue pour 3600 livres à des Américains qui pratiquent aux Etats-Unis une analyse toxicologique laquelle révèle deux choses importantes. Un, il n'y a pas de mercure dans les cheveux. Le mercure était le traitement utilisé à l'époque de Beethoven pour traiter la syphilis. Donc, a priori, Beethoven n'aurait pas été traité pour une syphilis. En revanche, on constate un taux absolument anormal de plomb, d'où l'idée que Beethoven est mort intoxiqué par le plomb. Cette hypothèse, en réalité, ne tient pas, semble-t-il, la route pour plusieurs raisons. La première, c'est que du plomb qu'il y avait partout à Vienne à cette époque, il y avait des tuyaux dans les vaisselles, dans les poissons qu'on mangeait et surtout dans le vin parce que le plomb était utilisé comme adoucissant et Beethoven, comme je vous le disais, buvait beaucoup. Cette hypothèse ne tient pas parce que tout le monde avait... et surtout le saturnisme qui est une intoxication par le plomb donne des troubles digestifs donc pourrait à la limite expliquer les beaux-têtes, les coliques dont il n'a pas cessé de se plaindre mais pas la surdité car le saturnisme ne donne pas de surdité. Donc cette hypothèse peut être raisonnablement écartée. Deuxième hypothèse, je vous dis la syphilis. L'hypothèse repose sur des arguments très contestables. Deux, un de ses médecins affirme qu'il aurait eu des relations multiples et passagères. C'est discutable, on peut parler entre nous de cela. Il avait un cœur d'artichaut, il tombait amoureux de toutes les femmes qu'il rencontrait mais on ne sait pas s'il a jamais consommé le légume. Et donc, l'hypothèse d'une syphilis n'est pas discutée. Et surtout, dans un de ses livres, il aurait demandé à ce qu'on lui achète un livre traitant des maladies sexuelles. Voilà. C'est les deux seuls arguments en faveur d'une syphilis. Il y en a malheureusement d'autres qui sont contre. Un, il ne présentait aucun signe de neurosyphilis fait de vertiges et surtout de troubles cognitifs. Alors, Beethoven avait, comme vous le savez, des caractériels mais n'est jamais n'avaient jamais le moindre trouble cognitif. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Et en fait, il n'y avait pas de mercure trouvé dans ses cheveux. Donc, l'hypothèse d'une syphilis est peu probable. Autre maladie qui a été souvent incriminée dans la littérature, la maladie de Pagette. Vous envoyez les caractéristiques à gauche. Effectivement, dans cette surdité, il peut y avoir une surdité parce que le crâne est déformé et les rochers sont envahis, si je puis dire, par les foyers pagétiques qui donc retentissent sur la cochlée. Et surtout, comme un certain de ces deux patientes souffrant d'une maladie de Pagette avec cette hypertrophie frontale, les arguments disent que Beethoven avait une grosse tête. Au sens propre. Parce qu'au sens figuré, c'est évident, mais au sens propre, il avait une grosse tête. Et surtout, comme je vous l'ai dit, le crâne de Beethoven, ici photographié, était un petit peu élargi, mais je vous ai dit qu'il s'agissait sans vraisemblablement d'un artefact. Mais l'argument majeur qui permet d'éliminer cette hypothèse est qu'elle m'a dit que Pagette est une maladie des sujets âgés. Or, Beethoven a été très tôt, malheureusement, atteint de surdité. Donc, cette maladie peut être réfutée. Alors, s'il n'y avait pas de Pagette, s'il n'y avait pas de... de quoi s'agit-il ? Il y a une hypothèse qui mérite de discuter, c'est l'autospongiose qui traîne dans tous les bouquins. Alors, pour vous parler de cette maladie, je suis obligé de faire un petit rappel physiologique, je vous les professeurs, mais peu importe. Alors, qu'est-ce qu'un son ? Comment est-ce que vous entendez ? Eh bien, le son que j'expire par mes poumons est mis en vibration par les cordes vocales et les molécules d'air vont exciter de proche en proche les molécules. Autrement dit, il y a transport de matière, transport sonore d'énergie, pardon, sans transport de matière. Un peu comme quand vous jetez une pierre dans un lac, vous avez des petites vaguelettes, il n'y a pas de transport d'eau, il y a seulement un mouvement qui se propage. Et ceci, au passage, vous donne l'idée de la formidable capacité de l'audition entre mon larynx et la personne assise au fond. vous imaginez le nombre de milliards de milliards de molécules d'air qui sont mises en branle. C'est inouï et notre appareil de l'audition est un appareil absolument fabuleux. Ceci posé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand une vibration sonore arrive, cette vibration, pardon, je vais passer, excusez-moi, cette vibration arrive à l'oreille. L'oreille est composée, je vous rappelle, de trois parties. Une oreille externe en rose fermée par le tympan, une oreille moyenne en bleu avec trois osselets, marteau en culmétrier et une oreille interne dont la partie a la forme d'escargot, c'est la cochlée et cet escargot est rempli d'un liquide qui va être mis en vibration par la vibration sonore qui frappe le tympan, met en branle l'osselet, l'étrier, le dernier, rentre et déclenche un véritable tsunami liquidien à l'intérieur de l'oreille interne. Vous avez ici une coupe de l'oreille interne et vous comprenez qu'à ce niveau se situe, je n'ai pas de flèche, l'organe même sensoriel, vous le voyez ici en gros et vous avez ici une cellule ciliée sur laquelle je reviendrai qui est stimulée, les cheveux sont stimulés par la vibration et on voit des influx que vous pouvez voir vers le nerf auditif et donc vers le cerveau. Alors, ceci posait l'autospongiose. L'autospongiose est une surdité très fréquente, génétique, familiale et qui est responsable d'une surdité de transmission par blocage de l'étrier. Ce n'est pas une atteinte de l'oreille interne mais de l'oreille moyenne. Cette surdité est plus fréquente chez la femme majorée souvent par les grossesses ou par tous les événements hormonaux notamment de la femme et qui peut parfois toucher l'oreille interne. Vous avez ici un exemple de foyer en violet qui mobilise, vous comprenez, l'étrier ici à gauche et vous comprenez que si l'étrier ne vibre pas, le son n'est pas transmis. Alors, il y a des arguments pour penser l'autospongiose. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se servait d'une baguette de bois. Témoignage qui est très controversé. Mais nous connaissons bien ça en tant qu'autologiste car si vous faites ça avec une baguette, vous court-circuitez l'oreille moyenne. Et ce sont en fait les gens qui ont une solidité d'oreille moyenne qui utilisent ce moyen. Mais en réalité, cette idée est controversée et surtout, il y a une somme d'arguments pour penser que ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun antécédent familial chez Béthogne. Sa mère est morte de tuberculose, son père sans doute également de cirrhose, mais les frères n'avaient pas de sourdité. Autre certitude absolue, il n'est jamais tombé enceinte. Troisièmement, tous les signes cliniques que je vous ai mentionnés sont en faveur d'une atteinte de l'oreille interne. Un étudiant première année en otorhinolaryngologie vous répondra à ça. Acouphène, intolérance au son, perdre des fréquences aiguës, ça signe l'atteinte de l'oreille interne. Et les formes purement coquaires sont absolument rarissimes. Le professeur Lejean est supprément peut-être vu ici, mais c'est rarissime. Mais surtout, vous vous souvenez de l'autopsie qui montre que les osselets étaient mobiles, ce qui en principe élimine formellement et définitivement cette maladie. Alors s'il ne s'agit pas d'une pagette, pas d'une syphilise, pas d'une autospongeuse, de quoi s'agit-il ? Je vais vous répondre à l'humain de mon expérience et d'aucun intérêt, mais de celle de mes collègues que j'ai interrogés, notamment Hans-Peter Zener, que je remercie encore, qui est mon collègue qui est sans doute le spécialiste de la solidité de Beethoven et qui pense, effectivement, il y a des arguments que la solidité de Beethoven était d'origine génétique. Alors je vais, pour vous le commenter, venir faire un petit rappel. Je crois que j'ai encore un petit peu le temps. Vous avez ici une coupe de l'oreille interne avec, vous pouvez le voir à gauche, une cellule en jaune qui est la cellule ciliée interne. Et en face, vous avez trois cellules en jaune qui sont les cellules ciliées externes. Vous les voyez ici représentées en microscope, les petites cellules ciliées internes qui ont cette forme arrondie en bouteille de Chianti. Et à droite, vous avez une cellule ciliée externe allongée en cigare. Manifestement, elles ne se ressemblent absolument pas. et la révolution qui est intervenue dans les années 80, pas en 1700, en 1989, ça a été de comprendre qu'en réalité, seule la cellule ciliée interne sert à entendre et que les deux, les trois cellules ciliées externes sont en fait des cellules musculaires qui se contractent à l'arrivée d'un son. Je vous ai dit que l'étrier vibrait dans l'oreille et déclenchait un tsunami. lorsque la vague liquidienne arrive dans l'oreille interne, elle va bien sûr soulever. Voici la disposition des cheveux de ces cellules disposées en palissade en haut pour la cellule ciliée interne et en W pour les trois cellules ciliées externes situées en regard. Eh bien, le tsunami liquidien dont je parlais arrive et va entraîner pardonnez-moi un petit mouvement que vous allez voir ici. Voilà. Dès qu'une vague arrive, la cellule se contracte comme ceci. Ça donne ceci au niveau cellulaire, pardonnez-moi, voilà, elle se contracte comme ceci dès qu'arrive un son. D'accord ? Et je remercie mon ami Zener qui m'a donné cette diapo. Vous avez encore plus fabuleux une cellule ciliée externe qui, comme vous allez le voir, va se contracter, s'élonger, se contracter en réponse à une fréquence donnée. Je dis bien à une fréquence donnée car chaque cellule ciliée externe est spécifique d'une fréquence. Or, dans l'oreille interne que nous avons, pardon, il faut comprendre que nous avons comme un clavier. Vous auriez à la base de l'escargot les cellules qui codent pour les sons aigus et, je dis, oui, et au sommet de l'escargot c'est les touches de la main gauche qui codent pour les fréquences graves. Il existe donc qu'une tonotopie. Alors, ce mot, vous êtes étranger, ça veut simplement dire que nous avons un clavier et que dans notre coquelet, chaque partie de l'escargot code pour les fréquences. Et grâce à ce système, grâce à la spécificité fréquentielle des cellules ciliées externes, nous n'entendons pas une espèce de brouhaha sonore, nous sommes capables d'identifier avec précision les sons. Si vous entendez un la, vous entendez un la et pas un sol. Parce que seuls les cellules spécialisées dans le la entendent. On a déroulé la coquelée et vous allez entendre ici en principe. Voilà. Ça donne ce qu'on appelle la sélectivité fréquentielle. Et maintenant, ça, c'est pas métoine, je suis désolé, mais je l'ai tous reconnu. Bon, bref. Et ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ces capacités contractiles des cellules ciliées externes et les parois des cellules ciliées internes sont faites de protéines. Ça, on le sait. Et ces protéines, qui dit protéines, dit gènes. Chaque gène code pour une protéine. Et l'on sait aujourd'hui avec certitude qu'actuellement, il y a plus de 120 surdités de sensoriels pour lesquelles on a identifié le gène responsable. Et il est très probable, devant ce nombre croissant, de plus, on sait maintenant, avec nos moyens expérimentaux, on sait reproduire toutes les étapes pratiquement de la surdité de Beethoven. Par exemple, on sait que lorsque les cellules ciliées externes que vous voyez ici à droite ont disparu, ça entraîne une perte des fréquences aiguës, une autre tolérance aux sophores, une perte de l'intelligibilité vocale et des acouphènes. C'est-à-dire que ce que présentait Beethoven de départ. Et toute atteinte génétique commence d'abord par ces cellules ciliées externes avant d'atteindre les cellules ciliées internes qui ici ont totalement disparu. À ce moment-là, il y a une surdité totale. Donc, il est raisonnable de penser que la surdité Beethoven était, disons, génétiquement programmée. Alors, j'en viens maintenant à un sujet qui, bien sûr, pour vous est fondamental. Est-ce que la surdité Beethoven a influencé sa créativité musicale ? Ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de plein de musicologues. La réponse est non, bien évidemment. Pour une raison anecdotique, c'est qu'elle a contraint tous ses surdités. Il a donné son dernier concert en janvier 2015, 1815, pardon. janvier 1815. Donc, il s'est consacré à la création. Mais surtout, il est probable que cette surdité a aiguisé, a stimulé, en fait, ses capacités, un peu comme certains handicapés, développent des facultés insoupçonnées le permettant de surmonter leur handicap. Alors, toute chose égale par ailleurs, parce que Beethoven avait en plus un génie. Bon, bref, soyons pas grandiloquents, mais c'est évident. Et ce qui est aussi très intéressant d'imaginer, c'est que comme il était malheureusement totalement isolé du monde extérieur, il n'était pas perturbé par l'extérieur. Et il est probable que, comme il attendait avec son cerveau, il n'était pas parasité par les bruits extérieurs. Et ça n'a plus en doute que l'invité a incité à rechercher des sonorités nouvelles, à composer des sons particuliers. Autrement dit, ça a sûrement, à mon avis, favorisé sa créativité. Alors, pour autant, il est clair que vous savez qu'il était caractériel, qu'il sautait d'un accès de mélancolie à un accès de colère. Il se mettait en colère pour un an. Le soir même de la 9e, vous savez sans doute qu'il s'est engueulé, excusez-moi du terme, avec les joueurs, pendant les interprètes, parce qu'ils n'estimaient de ne pas avoir touché assez d'argent. Enfin, bref, il était quand même un peu caractériel. Il ne fait pas de doute que ces sautes d'humeur ont sans doute influencé la tonalité, l'ambiance de sa musique. Mais pour autant, je ne crois pas que ça a influencé réellement sa créativité. Et pour l'affirmer, je m'abriterai vers un écrit d'un philosophe que j'ai trouvé très intéressant. Je vous laissez lire ces deux phrases. et il est probable qu'une souffrance interne voit son... Je ne peux pas le dire mieux que ce soit dit M. Starobinsky. Et je crois qu'on peut admettre que cette souffrance dont il a bien sûr fait état tout au long de sa vie n'a pu que stimuler sa créativité. Alors, je voudrais maintenant pour terminer, je crois que j'ai encore... Oui, j'ai encore quelques minutes. Je voudrais terminer en évoquant un concept qui, comme vous savez, passionne la France actuellement, c'est l'universalité. Bon. Mais je parle de Beethoven, bien sûr, je ne parle pas de... Alors, c'était de Beethoven, pardon, je rejouis mes notes, pour vous dire que... Oui, excusez-moi. Oui. Voilà, c'est ça. Je vais être un petit peu provocateur et volontiers, j'aime bien d'ailleurs provoquer, mais ça va susciter discussion et peut-être controverse. D'abord, un petit mot, ça va vous surprendre, d'embryologie. Vous savez que dans les deux derniers mois de grossesse, le fœtus entend la voix de sa mère et que durant les dernières semaines de la grossesse, il élabore, il est construit, ce câblage neuronal. C'est-à-dire que s'installent durant cette période les câbles, je veux dire, les câbles électriques, enfin les nerfs, qui vont acheminer le signal sonore de l'oreille vers le cerveau. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'une fois, après la naissance, dans les premières, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, va se produire d'une part une multiplication de ces neurones, mais d'autre part, une sélection de ces neurones fonction de l'environnement linguistique. C'est un fait qui est absolument établi. Ça explique pourquoi ceux qui sont français parmi vous ne sont pas familiers avec la sonorité des langues asiatiques, par exemple, parce que nous avons été élevés dans un environnement linguistique français avec des phonèmes français. Pour donner un autre exemple, les Japonais ne savent pas ce que c'est que le R. Le R. Ils ne savent pas. Ce qui fait que quand on leur parle d'élection ou d'érection, pour eux, c'est la même chose. Ce qui soulève un problème s'ils sont dans un bureau de vote ou dans leur lit conjugal. Conjugal ou pas, d'ailleurs, c'est un problème elle-même. Ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, ce qui est intéressant d'envisager, c'est que la musique est un proto-langage. C'est un langage, la musique, qui s'est progressivement différencié. Le livre de Francis Wolff dessus, ce n'est pas passionnant, ça s'est sans doute progressivement différencié pour exprimer émotions et sentiments, alors que le langage, lui, s'est spécialisé dans l'expression des concepts et des idées. Or, la musique est un proto-langage. Et ceci revient à dire, finalement, que la musique, c'est comme un langage et que si Beethoven, l'idée est hardie, s'il est universellement accepté, c'est parce que, vraisemblablement, il utilise et fait appel aux neurones dites de base, aux voies universelles de conduction du message, quel que soit l'environnement linguistique. Et il faut rapprocher cette idée hardie, mais je la soutiens, je ne suis pas tout à fait le seul à la soutenir, c'est que, comme vous le savez, il y a des études épidémiologiques absolument passionnantes qui ont montré que, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture cambodgienne, africaine, scandinave, américaine, des séquences musicales évoquent cinq émotions transculturelles, quelles que soient, si on fait entendre certaines séquences, des arrangements de notes, cela suscite cinq événements. La joie, la tristesse, la colère, la peur, pardonnez-moi la faute d'orthographe, et le désir. Alors, je pourrais vous montrer, bon, après tout, on est dans un concert, bon, voilà la joie, hein. Vous connaissez, bon, vous connaissez l'Ariéta de L'Opuissance, il était plutôt Guy Ré quand il a composé ça, a priori, c'est la variation, la quatrième variation. Au passage, Beethoven a inventé le jazz, parce que vous écoutez ça, c'est du jazz. Donc, la tristesse, bien sûr, elle est évidente, là, il était manifestement au fond du lit, quand il a composé ça. C'est l'Opus X, la septième sonate, bon, là, j'aurais pleuré, parce que, bon, j'arrête, parce que vous allez pleurer. Et je vais terminer par la cinquième émotion, la peur, bon, la peur, par exemple, la tempête dans la sixième symphonie, la colère, c'est le troisième mouvement de la claire de lune, où les musicologues disent qu'il était en colère. Mais je voudrais parler du désir et de la satisfaction. C'est un petit peu mon cheval de bataille et je vais terminer là-dessus. Je parle du plaisir. Si vous êtes à Nantes, c'est parce que, voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. Et je me permets d'affirmer que le plaisir, vous ne l'avez pas tellement en découvrant des nouvelles œuvres, mais en écoutant les interprétations d'œuvres que vous connaissez. C'est sûr, ne dites pas non, c'est sûr. Vous pouvez prouver du plaisir en découvrant des œuvres, mais ce plaisir est moindre que celui que vous allez avoir en écoutant des œuvres que vous connaissez. Et ce qui est absolument phénoménal, c'est que, je regarde, on sait aujourd'hui que le plaisir musical est lié au système de récompense. Et plus précisément le fait que nous libérons de la dopamine dans une structure cérébrale, le striatum. Et plus précisément dans deux structures du striatum, le noyau codé et le noyau accubens qui est cité dans le putamen. C'est démontré par l'IRM fonctionnel qui, vous savez, est une technique d'imagerie qui permet de visualiser les zones activées par telle ou telle fonction. Or, pardonnez-moi, quand vous faites une bonne bouffe, je suis désolé, mais tout le monde comprendra. Quand vous buvez un bon pinard ou quand vous atteignez l'orgasme d'un acte sexuel, vous secrétez de la dopamine ici. C'est formé. Or, ces actes, manger, boire et se reproduire, c'est indispensable à l'espèce humaine. Or, la musique allume ces mêmes zones, ce qui suggère que la musique est consubstantielle à la vie. Vous êtes tous d'accord avec moi ? D'accord ? Ça implique effectivement que, voilà, c'est effectivement en bio-ethnologie, depuis que le monde existe, depuis qu'il y a des hommes qui existent, il y a toujours eu la musique, toujours. Ce n'était pas aussi sophistiqué que, bien sûr, la 32e sénate, mais enfin, c'était, voilà, il y avait du rythme, il y avait de la mélodie, etc. Donc, c'est un peu osé de penser mais que la musique est indispensable à l'oreille humaine. Alors, ce qui est très intéressant, je reviens au fait que vous éprouvez surtout du plaisir à entendre une musique que vous connaissez bien. Pourquoi ? Parce que le génie d'un compositeur, c'est bien sûr d'exposer une idée, de le développer et de la résoudre. Et vous savez tous si vous êtes musicien que s'il n'y a pas de retour à la tonique, pas possible. Notre cerveau exige le retour à la tonique. Alors, je ne vais pas me lancer dans une critique de la musique intonale si on n'est pas là pour ça. Ce que je peux affirmer, par contre, c'est que lorsque vous savez qu'il va y avoir la conclusion, on sait maintenant que pendant cette période où le désir monte, vous secrétez la dopamine dans le noyau codé et quand l'acmé du plaisir arrive, hop, vous allumez le putamen et le noyau accubase. Alors, je vais vous faire entendre un exemple typique. Vous allez tous secréter, alors je suis sûr que vous allez secréter. vous secréter dans le noyau codé, parce que vous savez ce qui va se passer. voilà, alors il y a des exemples encore plus célèbres que je n'ose pas vous faire entendre. s'il voulait que je le fasse entendre. L'exemple le plus connu et le plus irrésistible, c'est celui-là. On a vous secréter dans le noyau codé. Alors oui, voilà, j'ai fini. Ça prouve quand même que quand le désir... C'est la dernière phrase. Plus le désir se fait attendre, plus grande est la jouissance. Ce qui montre qu'en musique comme en amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Alors, il y a... En fait, nous sommes tous ici parce qu'on aime la musique et il y a un invité que M. René Martin n'a pas pu lui faire venir. C'est Platon qui a écrit cette phrase qui, je crois, nous mettra tous d'accord. C'est que la musique est une loi morale et qui donne une âme à notre humanité. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.